Les pilotes IFR, donc qui volent aux instruments, ils utilisent donc des points de navigation et des routes aériennes qu'on va utiliser entre notre aéroport de départ et notre aéroport d'arrivée. Donc les points de navigation, on a deux types. On a des points physiques, ce sont des balises, concrètement, à trois lettres, qui sont identifiées par un cercle sur une carte de navigation. Ensuite, on a des points GPS qui sont amenés à être de plus en plus nombreux au fil des années. qui sont matérialisés par des petits triangles sur les cartes aériennes et sont nommés en cinq lettres et deux syllabes. Quand vous traversez l'Atlantique, par exemple, il n'y a bien sûr aucune balise, ce ne sont que des points GPS. Quand on prépare notre plan de vol, du coup, on donne notre aéroport de départ, bien sûr, notre aéroport d'arrivée, et entre les deux, en fait, on remplit les blancs avec la route aérienne qu'on va suivre, le point de navigation qu'on va utiliser, puis la route aérienne suivante avec une altitude et une vitesse. C'est ce qui nous permet de naviguer entre un terrain de départ et un terrain d'arrivée et sur des distances extrêmement grandes. Quand le pilote ou la compagnie aérienne prépare le plan de vol, il est soumis aux autorités de contrôle aérien, qui nous l'acceptent ou pas. On rentrera exactement la route qui a été approuvée dans l'ordinateur de bord et ensuite, l'avion suivra cette route point par point. Alors, ça peut nous arriver au cours d'un vol que le contrôleur aérien décide de changer notre plan de vol. Alors, ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être une fluidification du trafic pour éviter des croisements trop proches entre les avions. Donc, il nous donne ce qu'on appelle des directs, c'est-à-dire qu'au lieu de passer de A, B, C, par exemple, on va aller directement du point A vers le point C. Et nous, dans l'avion, ça consiste à juste reprogrammer rapidement l'ordinateur de bord en lui disant, justement, le prochain point, ce n'est plus B, mais ce sera le point C. Et il comprend parfaitement. On fait une double vérification, c'est pour ça qu'on est deux à bord. On confirme cette instruction et on l'exécute et l'ordinateur de bord recalcule la route à suivre et c'est fini.